Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici, nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Première victoire pour Polatanga-NJ, tout le Cameroun est debout. Sécurité dans le secteur des transports. Les « Benskinners » s'arriment aux injonctions du MINA. En dépit des délais courts de 30 jours, les conducteurs des engins à deux roues se ruent dans les communes d'arrondissement pour obtenir les pièces exigées par le ministre de l'administration territoriale, MINA. Réputés grincheux et irrespectueux, les « Benskinners » semblent avoir inventé une manière de se conformer à la loi. À la mairie de Yaoundé 2, Tsingha, l'on observe un fort engouement des mototaxis. Ils se bousculent pour se faire recenser. La semaine prochaine, dès mardi, on va lancer la formation pour l'obtention du permis de conduire qui coûte 30 000 francs CFA. Pour l'instant, c'est le recensement. La carte grise coûte 20 000 francs CFA et on les identifie à 7 500 francs CFA. Après cette phase, lors des formations, ils devront se munir de la somme de 3 000 francs CFA. Un partenaire viendra de Douala pour la formation, précise Umaroumbapa, président des mototaxis à la mairie de Yaoundé 2. Le 4 octobre 2023, l'on observe la mobilisation des syndicats et associations. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 a fait appel à tous les présidents des syndicats et associations des mototaximènes pour rendre effective la décision du MINA. Question de lancer le processus d'enrôlement ou d'identification des conducteurs de moto pour que tout le monde soit à jour, fait savoir Samuel Wanga, président du Syndicat national des conducteurs professionnels de bus et des camions du Cameroun. Pour les retardataires, une semaine leur est accordée pour le recensement. Passé ce délai, nous allons passer à la phase de la répression, martèle-t-il. Selon David Etoundi, le processus d'identification des mototaxis relève de la compétence des communes. Et jusqu'ici, tout se passe bien plus qu'il porte le gilet communal et la plaque communale. Quant à la formation pour l'obtention du permis de conduire, il trouve que le temps est court. « On ne peut avoir un permis de conduire en 30 jours », affirme le mototaximènes, très remonté. Il exhorte le MINA à laisser les mairies de chaque arrondissement continuer d'encadrer le secteur des mototaxis et le suivi des syndicats qui les accompagnent dans cette sensibilisation, poursuiti. Une position balayée du revers de la main par Samuel Wanga, président qui estime que « le délai n'est jamais court » puisque c'est la troisième sortie du MINA sur le sujet. Il accorde du temps et va parfois jusqu'à le renouveler. « La phase de la sensibilisation est terminée, c'est la phase de la répression », tranche-t-il. Un avis partagé par Patrice Samen, président des syndicats des chauffeurs professionnels du Cameroun. Il va même plus loin. Ceux qui disent que les délais sont courts sont de mauvaise foi, puisque ça fait plus de dix ans que les autorités rappellent aux uns et aux autres de se faire identifier. Avec la tolérance administrative, beaucoup sont restés hors la loi, regrettent-ils. L'épée de Damoclès plane sur la tête des conducteurs de mototaxis de Yaoundé. Après la sortie musclée du ministre de l'administration territoriale, MINA, Polatanga Engie, le 26 septembre dernier. Sur un ton ferme, il rappelle lors du point de presse de circonstance que, « Le maintien de l'ordre, il faut le bien le comprendre, c'est le moulinex et les malfaiteurs pour nous ce sont les condiments. » Lorsqu'on met les arachides, le jansan, l'ail dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort, il faut bien le retenir. En effet, pour rester dans le contexte, le MINA exige des conducteurs de motos de se faire identifier pour endiguer l'insécurité galopante dans le secteur des transports. Avec le même ton injonctif, il demande à chacun une carte nationale d'identité, le permis de conduire, la carte grise et la plaque d'immatriculation CEMAC. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.